Vous parlez souvent du nationalisme et du racisme comme des deux phénomènes néfastes au sport. Pourquoi on le retrouve dans le sport ? Disons que le sport, en tout cas comme spectacle de masse, est aussi un spectacle qui se déroule devant les écrans de télévision avec des équipes qui s'affrontent, donnent à voir les différences les plus proches des préjugés, c'est-à-dire la morphologie corporelle des gens, si on est grand, petit, gros, beau ou moche, ou bled selon les canons de la beauté forgée au XIXe siècle. Et puis, on voit aussi la couleur de la peau. Et ça génère dans les commentaires très souvent, mais aussi souvent chez les participants, ça génère toute une série de préjugés parce qu'il est facile de faire des équivalences entre ce que l'on voit et puis ce que l'on comprend. Donc, on va produire des préjugés nationaux à partir des comportements des équipes et des préjugés racistes à partir de l'apparence corporelle et notamment de la couleur de la peau des gens. Parce que le sport, dans sa dimension de confrontation, de compétition, exacerbe les passions. Les passions dans le stade, les passions identitaires et communautaires, et puis les passions aussi politiques, voire même religieuses. Le stade, c'est un chaudron en quelque sorte dans lequel les émotions sont en ébullition. Et on connaît très peu de fraternisation, d'exemples historiques de fraternisation dans le stade. On a plutôt des exemples sinon d'affrontements, du moins de rivalités et de tensions. Donc, le sport n'est pas aussi simplement producteur de paix sociale et de fraternité. Ça demande un travail d'éducation, en fait. Et ce travail, il ne se fait pas au cours des grandes compétitions, il se fait plutôt dans la vie sociale des clubs, dans les petits clubs. Et il n'y a pas de valeur du sport en soi, il n'y a pas de valeur olympique. Il n'y a que des constructions idéologiques et morales. Ce qui compte, ce sont les valeurs que les éducateurs ont en eux, les dirigeants, les athlètes, et quel exemple ils donnent aux jeunes et aux moins jeunes sur les terrains tous les jours. La dimension spectaculaire des stades, c'est un autre univers sur lequel on a très peu de prise, finalement. Et les Jeux olympiques restent une compétition entre nations. C'est à la fois ce qui fait la puissance de l'événement, mais aussi sa faiblesse. Parce que jusqu'en 1908, en fait, les athlètes s'inscrivaient à titre individuel ou au titre de leur club. C'est seulement à partir de 1908 qu'il y a des délégations nationales qu'on en arbore des maillots nationaux et que l'on entend les hymnes avec les drapeaux. Et cette nationalisation des Jeux olympiques depuis 1908 n'a cessé de croître avec les conflits, les grands conflits idéologiques du siècle. Et puis, bien sûr, avec la caisse de résonance qu'offrent les médias, radio d'abord et puis télévisée ensuite. Voilà, donc il y a cette impasse-là, le fait que probablement le CIO doit réfléchir à dénationaliser l'événement. On pourra peut-être continuer à avoir des sélections nationales, mais probablement, il faudra réfléchir à retirer les maillots lors des compétitions si le CIO veut vraiment servir la cause de la paix et aussi sortir de l'ornière des nations que l'on cherche à exclure finalement de la compétition. On le voit avec le cas de la Russie ou de la Biélorussie actuellement. On veut les intégrer et en même temps, on veut les contrôler. Si tous les athlètes étaient neutralisés, ni maillots, ni drapeaux, ni hymnes, ce serait beaucoup plus simple, ce qui n'empêcherait pas chaque pays d'être fier de ses nationaux. Mais au moins, dans l'espace olympique, on aurait un exemple de fraternisation humaine. Le CIO l'esquisse dans les Jeux olympiques de la jeunesse avec des équipes de couleurs maintenant, qui sont des équipes où on mélange les jeunes compétiteurs selon leur origine nationale. Et la Fédération internationale de sport universitaire est en train de changer aussi de logique. Plutôt que d'avoir des compétitions entre nations étudiantes, on aurait des compétitions entre universités. Or, dans les universités, vous avez des jeunes qui viennent, les jeunes étudiants et étudiantes qui viennent du monde entier. Donc, on aurait des équipes qui seraient bigarrées, il y aurait moins d'investissements patriotiques. Tout le monde doit être fier de sa patrie, mais quand le patriotisme devient nationalisme, c'est-à-dire qu'il devient agressif, eh bien, on manque l'objectif, qui est quand même celui de servir la paix entre les peuples. Et puoi chiedere al professore se les termini que lui a usato, patriotisme et nazionalisme, sont synonymi ou en que cosa, diciamo, si distinguent. J'ai compris. Ah, vous avez compris ? Ok. Grazie, professeur. En sciences sociales et humaines, on fait la distinction entre patriotisme, qui est l'expression de la fierté, d'une appartenance à un pays, qui peut être aussi la défense de ce pays, s'il est agressé. C'est la défense de la terre des ancêtres, patres en latin. Et puis, le nationalisme, qui lui présente un versant beaucoup plus agressif, où là, il y a l'idée de projeter sa nation vers l'extérieur pour l'emporter sur les terrains. Ça peut être économique, politique, militaire. Et cette distinction est absolument nécessaire, parce que le sport est en crête, il est in between. C'est-à-dire qu'on peut facilement basculer d'un saint patriotisme vers un nationalisme qui devient une agression de l'autre et prend des formes de xénophobie. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et la dernière question. Le CEO affirme que les Jeux n'ont pas vocation à être politiques. Quels seront les Jeux de Paris 2024 d'un point de vue diplomatique ? Le Comité international olympique s'est donné de grandes ambitions d'impact social, éducatif, environnemental, en matière de droits humains. Il fait donc de la politique, parce que la politique, c'est bien cela. C'est bien d'agir sur la société et à savoir dans quel sens il le fait. Ce n'est pas une pochette surprise. L'action sociale, elle est d'abord et avant tout politique. Et le CEO a un agenda politique qui est suivi de servir la cause de ces entreprises sponsors et d'assurer sa survivance. Il n'est pas nécessairement dans une logique de bienfait pour l'humanité. Ce bienfait pour l'humanité, il peut survenir, mais c'est le fruit d'une négociation, voire même d'un affrontement entre les forces sociales et ce que j'appellerais les forces olympiques. Voilà, donc, votre question, je l'ai oubliée, pardon. Quels seront les Jeux de Paris 2024, de point de vue diplomatique ? Oui, je comprends. Le Comité international olympique, c'est une institution qui se présente comme apolitique, alors qu'elle a une politique d'impact social. Et c'est aussi une organisation qui se présente comme une organisation neutre du point de vue des relations internationales. En fait, les Jeux olympiques sont le lieu où les nations viennent exprimer leur désir de puissance et viennent s'affronter. Et le CIO ne peut pas rester neutre face à des nations belligérantes qui enfreignent le droit international, ou sinon, ce serait leur donner une tribune. C'est la question qui a été posée récemment avec l'agression militaire de l'Ukraine par la Russie. Et le CIO se trouve face à un dilemme. Est-ce qu'il doit accueillir ou pas les athlètes russes et biélorusses ? Pour la première fois dans son histoire, il a imposé un certain nombre de règles nouvelles pour neutraliser les compétiteurs. Et ça, ça échappe au gouvernement français. D'autant qu'Emmanuel Macron, ça l'arrange bien, le président français de la République, ça l'arrange bien que ce soit le CIO qui prenne ces décisions-là, comme ça, lui n'a pas à les prendre. Mais en 1924, par exemple, la France avait refusé la participation des athlètes allemands. Et on pourrait imaginer qu'en 2024, la France refuse l'entrée sur son territoire des athlètes russes et biélorusses. Ça relève quand même des prérogatives d'un État que d'ouvrir ou non ses frontières à des ressortissants étrangers. Mais le choix du président de la République, c'est d'en laisser la responsabilité au CIO. Donc, il se retrouve face à cette difficulté. Et il faut le reconnaître, il a élevé quand même le niveau des conditions à une hauteur jamais connue auparavant, puisque non seulement les athlètes russes et biélorusses ne pourront pas arborer de maillot national, il n'y aura pas d'hymne, pas de drapeau. Ils n'auront pas le droit à participer dans la forme de sports collectifs, puisque les sports collectifs représentent trop la nation. Et par ailleurs, les athlètes, on va vérifier leur pédigré. Est-ce qu'ils ont fait des causes pour la guerre ? Est-ce qu'ils appartiennent à des clubs, de l'armée, des services secrets ou de la police ? Dans tous ces cas-là, le CIO refuse leur entrée aux Jues olympiques. Ça vaut pour les russes et les biélorusses. Ce qui fait que leurs délégations seront extrêmement réduites, une cinquantaine au total probablement d'athlètes, pas beaucoup plus, alors que la Russie en avait plus de 300 à chaque fois. Effectivement, là, on est dans un univers assez neuf, même s'il y a eu une première expérience historique au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, à l'occasion des Jeux de Barcelone. Mais c'est l'ONU qui avait interdit à la Serbie et au Monténégro de participer aux rencontres sportives internationales. Et qui avait imposé cette contrainte au CIO. Et le président de l'époque, Juan Antonio Samaranche, avait négocié avec l'ONU leur participation aux Jeux de Barcelone. Et à ce moment-là, c'est l'ONU qui avait inventé l'idée de neutraliser les maillots, d'éliminer les hymnes et les drapeaux. Cette fois-ci, le CIO a repris en quelque sorte cette expérience, mais il l'a élevé à un niveau plus important parce qu'il est lui-même ciblé par la Russie. Le CIO n'aurait pas bougé s'il n'était pas déstabilisé lui-même par la Russie. En fait, c'est ça la nouveauté par rapport à l'époque de la guerre en ex-Yougoslavie. La Serbie et le Monténégro ne faisaient pas irruption politiquement contre le CIO. Cette fois-ci, c'est tout à fait différent puisque la Russie contrôlait à un moment, un peu avant la guerre, jusqu'à sept présidents de fédérations internationales. Et que là, elle a annoncé des Jeux des BRICS juste avant les Jeux de Paris. BRICS, c'est Brazil, Russia, India, China et South Africa. Et elle annonce pour, après les Jeux de Paris, des Jeux de l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est-à-dire que la Russie, face au CIO, dans ce bras de fer en quelque sorte avec le CIO, elle fait monter la pression en créant des structures sportives internationales et des compétitions internationales concurrentes des Jeux olympiques. Et face à cela, le CIO ne pouvait pas rester inactif. Donc, il s'est aussi défendu à tel point que Vladimir Poutine a pu traiter récemment Thomas Barr de nazi, comme il l'a fait avec le président Zelensky. Donc, on a effectivement un impact diplomatique très fort sur les Jeux de Paris. Ça va en faire une sorte de laboratoire de la situation internationale, mais avec des effets collatéraux qui seront importants, puisqu'on pourrait aboutir à la division du monde en deux, avec d'un côté un monde démocratique conservateur libéral autour des Jeux olympiques, tels que nous les connaissons, et de l'autre côté, on aurait un univers sportif international disruptif qui serait mobilisé par la Chine et par la Russie, avec des incursions du côté, je n'aime pas trop l'expression Global South, puisque les pays du Sud ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas homogènes, peut-être qu'ils ont l'Occident comme point de ralliement, mais entre eux, ils sont quand même très différents et pas forcément alliés. En tout cas, on pourrait aboutir à une subdivision du monde, un petit peu comme au temps de la guerre froide. Je parle celle des années 1930, où la Russie soviétique avait ses Spartakiades et où l'Occident avait ses Jeux olympiques. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter, mais en tout cas, ça fait des Jeux de Paris, des Jeux à très haute intensité. Et si on y ajoute en plus la question israélo-palestinienne, dans le contexte politique français de tensions autour de la présence des populations d'origine arabo-musulmane et de la présence de la population juive en France, puisque ces deux populations sont les plus fortement représentées en France par rapport aux autres pays européens, on peut aboutir effectivement à des mouvements d'humeur aussi des spectateurs. Autant on peut contrôler peut-être les délégations d'athlètes et les athlètes, autant ça sera plus difficile de contrôler les mouvements de population dans le stade en fonction de l'entrée des athlètes de tel ou tel pays. Donc, c'est un risque effectivement et qui sera très compliqué à réguler. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Professeure, nous la ringraziamo de la sua gentilezza, de la sua gentilezza, del temps que nous a concessi. C'est un honneur d'être avec vous et d'écouter les argumentations. Et nous espérons de rencontrer nous bientôt de personne. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, et merci beaucoup à vous aussi pour les questions. Merci, Professeure. Arrivederci. Arrivederci, merci. Et bravo pour ce que vous faites. Ciao. Grazie. Sous-titrage ST' 501